Voilà ça qu'elle a légalisé devant vos enfants et vous ne faites rien. Voilà ça qu'elle a légalisé devant vos enfants et vous ne faites rien. J'ai fait un poste tout à l'heure où j'ai dit que vos enfants vont être coupés. Vous n'avez pas l'idée. Vous n'allez voir aucune campagne de dénigrement ou de sabotage. Je sais qu'elle est venue légaliser là. Vous n'allez voir aucune campagne. Voilà ça qu'elle a légalisé tout le temps. Vous faites comme si vous ne voyiez pas. Officiellement déjà, je signale, je déclare. Je ne vais jamais voter. Parce que qui est censé montrer le bon exemple ? Légaliser ça tous les jours. Impossible. Non, on va dire que comment tu te retournes contre ton tonton, machin, machin. C'est un bon grand, c'est mon bon grand. Qu'on a ainsi dit, on s'appelle, on s'explique. Mais du fait où tous les jours, il essaie de légaliser la chose là. Moi, je ne suis pas avec lui. Si il m'appelle, il me dit que je vais décrocher. Mais le suivre dans ses actions de légalisation parce que c'est ça le but de ces gens là. Retourner le cerveau des gens vers ces choses là. Voilà ça qu'elle est venue légaliser au Cameroun. Personne ne va rien dire. Mais tous les jours, dès qu'il faut poster sa photo, oh, proviseur du lycée bilingue, proviseur du lycée bilingue, lycée bilingue, lycée bilingue. Le Cameroun sera émergent. Le Cameroun sera bilingue à l'horizon 2035. Vous n'avez même pas idée. Vous n'avez pas idée de comment vos enfants sont versés dedans dehors là. Le Cameroun sera bilingue à l'horizon 2035. 2035, c'est là peut-être, c'est dans combien d'années ? C'est pas loin. Actuellement où je vous parle là, actuellement où je vis à Douala, s'il y a 100 filles à Douala, au moins 25, dont un quart de la population féminine, sont versés dedans. Vos enfants sont dedans grave. Ensuite, d'ailleurs, je saute tous les jours, je les rencontre. Vos enfants sont versés dedans grave. Les petits garçons aussi pareils. Mais vous ne faites rien. La seule chose que vous pouvez faire, c'est venir crêter puis foutre de ça en commentaire. Je vous ai demandé depuis 10 ans, fournissez-moi une seule preuve. Envoyez-moi une seule preuve. Les gens qui s'affirment même sur Internet ne reçoivent pas le harcèlement ou encore la haine que je reçois sur les réseaux sociaux à cause des conneries. Voilà mon défunt ami Cabrel Nanjib qui est décédé. Est-ce que vous savez qu'avant de mourir, il portait un fardeau dans son cœur. Il portait un fardeau. Nous, on nous a retiré un gros contrat. On a gagné plus de 500 000 chaque fin du mois. Parce que Chakir avait sorti une liste, une bête liste, citant le nom dans les conneries. Lui-même après, il est venu dire que non, il se sentait celle, il voulait faire le buzz. C'est pourquoi il avait sorti la liste là. On nous a retiré un gros contrat. Est-ce que vous savez comment nous on souffre ? Avec les mensonges que vous créez tous les jours pour nous jeter au corps là. Et que les vraies personnes, les vraies concernées qui se pavannent, qui s'affirment même devant vous ici sur Internet, ne reçoivent aucun dénigrement, aucune cabale. Voilà ça qu'elle est venue à filmer sur les réseaux sociaux, confirmés et légalisés. Vous allez lui faire quoi ? Vous allez juste attendre quand Pifo va poster une photo ou vidéo, vous allez venir vous verser en commentaire. Et si vous ne connaissez pas, le degré de bilinguisme au Cameroun n'est plus que vous l'imaginez. La loi, la loi, la loi qui condamne ça là, c'est comme si elle nul et sans effet. C'est comme si elle existe uniquement sur les papiers, dans les bureaux, un peu de partout. Les seuls endroits où je pense qu'il n'y a pas ça, c'est au marché, c'est chez les commerçants là. Mais en dehors de ça, c'est versé partout. Vos jeunes ingénieurs, vos jeunes docteurs qui sortent des écoles là, même dans l'église, il y a ça versé. Même dans l'église, il y a ça versé. Vos enfants que vous envoyez en formation, vous devenez pasteur, machin, vous comptez ce qui se passe là-bas. Vous connaissez l'histoire de l'histoire dont on appelle ça, ou si c'est de quoi, à Oubala, non ? Vous connaissez, non ? Les vraies choses qu'il faut combattre, vous ne combattez pas. Mais je dis, je ne vais jamais voter pour le tanko et ces t-shirts bilingues là, continuent à être dans le tanko. Vous avez beaucoup de gens derrière vous, des familles. Tous, tous, vous suivez également à cause de... Mais c'est lui-là qui fait la promotion de ce qui est condamné par la loi camerounaise. Qu'est-ce qu'on doit donc déduire ? Parce que lui, il fait la promotion de ça, il promeut ça des puces à travers des messages subliminaux. Un message subliminal peut être un geste, peut être un vêtement. Vous avez vu son vêtement qui circule sur la toile là, il a les lunettes, il est carrément déguisé comme ambassadeur de ça. Ce n'est pas dans nos coutumes, non, non. En bon entendu, salut. En bon entendeur, salut. Ah, c'est fort. C'est le nom de Franco qui est... Qui est ça. Vraiment. Si vous écoutez l'intégalité de cette vidéo, en tout cas, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez écouté cette vidéo. C'est fort. C'est tout ce que je peux dire. Je voudrais juste compléter en disant que nous sommes tous sur Facebook. Et chacun a son heure pour bouffer le Ndjanki. Voilà, alors, quand vous parlez du cadeau de Noël, voilà ça. Cadeau de Noël, c'est la salle de fête du complexe Las Vegas. Regardez. 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 Regardez la salle de fête. Comment c'est belle. On vous donne ça à 600 000 francs. Avec les couverts ici, comme vous voyez là. Les couverts. Tout ça. Tout ce que vous voyez sur la table là. On décore même comme ça là. Tapis rouge. Chaise des princes et des princesses. 600 000 francs. Ce complexe Las Vegas situé à Messassi, au niveau de Pong et Mana. Appelez rapidement un humour. Ce n'est pas la blague. Salle climatisée de 300 places. Et avec le DJ, l'arsenal musical. Tout ce que vous voyez là. C'est climatisé. Partout là. Regardez vous-même la beauté. Comment la salle est belle. On décore comme ça. On décore en fonction de votre thème. 600 000. Ce n'est pas la blague. Profitez les gars. Profitez. Profitez vraiment. Ça c'est cadeau. Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 francs. Le complexe Las Vegas met à votre disposition. Une salle purement climatisée de 300 places. Avec des tables. Des chaises décorées comme vous pouvez voir là. Couvert. Tapis rouge. Deux chaises royales. Pour les mariés. Une chambre de noces. Une voiture. Y compris le chauffeur. Pour les mariés. Le DJ. Avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas. Il y a également un motel. De 20 chambres. 10 chambres VIP. 10 chambres classiques. Un snarbar. Un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau. Sans oublier le groupe électrogène. En cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Mesassi, Pont et Mana. Le raté pour faire promotion. Merci. Merci.